Les conséquences des conflits fonciers dans le territoire de Macis sont nombreuses parce que c'est le début de la guerre et aussi la suite de l'insécurité résistante dans le territoire de Macis. Les conséquences c'est d'abord la présence de cadres déplacés, en dehors de ça c'est la présence et l'activisme des groupes armés, en dehors de ça c'est la chute et la pauvreté exacerbée de la population et d'autres conséquences corollaires. Non, il n'y a pas vraiment de problème de ces populations. Donc la terre qui est là, si elle est bien exploitée, elle peut nous convenir tous et chacun va trouver sa dividende. Vraiment même les concessionnaires ont trouvé que par rapport aux hectares qu'ils ont donc ils ont trouvé que si on pratiquait l'agriculture par rapport à l'élevage extensif, vraiment c'est très rentable. Il y a quelques-uns qui ont commencé à donner des hectares pour la culture des pommes de terre et des produits maraîchers. Ils ont trouvé que c'est plus important et c'est plus productif que l'élevage et il y a c'est là qui ont déjà morcé cette pratique. Donc par rapport à la rentabilité, même les fermiers savent bien que celui qui élève des vaches dans 50 hectares et celui qui pratique l'agriculture sur 50 hectares, c'est celui qui a l'agriculture sur 50 hectares qui produit 10 fois plus mieux que celui qui a des vaches sur 50 hectares. Il faut que ces gens puissent adopter un mécanisme de commencer à faire ce qu'on appelle l'élevage intensif pour réduire un peu l'espace que les vaches ou bien les bétails doivent brouter et aussi permettre aux gens de cultiver une autre portion. Mais aussi pour sécuriser les terres des individus, il fallait qu'il y ait un mécanisme de recenser, de faire des enquêtes pour établir les responsabilités et le titre des propriétés ou bien les droits des propriétés que chacun détient. Et là c'est un problème des chefs coutumiers et de la communauté locale d'identifier celui qui a droit des propriétés ou bien celui qui a un titre des propriétés quelque part pour qu'on résolvait en tout soit peu les problèmes. On avait proposé une réforme agraire pour que quand même quelqu'un, bon, beaucoup déjà trouvé un peu accès à la terre, mais aussi on avait proposé un un élevage intensif pour que quand même on résolve la possibilité d'acheter à avoir accès à la terre et ça les grandes questions qu'on se pose et auxquelles on voudrait qu'on trouve des solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !